C'est un plaisir les amis de vous retrouver. Une nouvelle fois, on va partir ensemble pour une belle aventure. On est dans le Pays Basque et plus précisément en Haute-Soul, une des sept provinces historiques dont l'ornement héraldique, le blason et le lion d'or sur fond rouge. Derrière moi, ce sont les gorges déhucharrées. Nous allons ensemble en faire le tour et on va aller passer la nuit dans une petite cabane perdue à l'orée des fourrés et on espère qu'on va y arriver parce que le chemin pour l'atteindre est long. Comme à mon habitude, je pars bien accompagné et aujourd'hui avec une magnifique brochette d'invidés puisque j'accueille Alice à mes côtés. Alice ! Salut la commune ! Le gros Taïeb ! Et l'énorme JB ! Salut Tholome ! Donnez-moi votre signe astrologique et un cri d'animal, s'il vous plaît. Alors moi, je suis scorpion et mon animal, c'est... Le dindo ? Le dindo. Moi, je suis poisson. Mon animal, c'est... La mouette. Ah, la mouette ! La mouette, je suis bénil. Oui, un peu... Ouais, qui sort du... J'y vais ! Euh, moi, je suis le lion et euh... OUAAAH ! OUAAAH ! Bon, c'est bon, je vois qu'ils sont en forme. Eh bien, c'est parti les amis ! Allez, let's go ! Bon, les amis, vous nous attrapez en plein vol, là, parce que clairement, la montée a été longue, éprouvante, harassante, difficile, écorchante, hein ? Pas vrai, Alice ? C'était l'enfer. C'était l'enfer. Voilà, et comme on est parti un petit peu tard, on est parti de Saint-Angrace avec sa magnifique petite chapelle du 11ème siècle. Très, très jolie. Là, on s'apprête à arriver à la cabane, le caillolard de Ganaguerreya. Et on espère qu'elle va être confortable et douillette. La porte a l'air un petit peu cassée. Ah ouais ! Ah, c'est excellent ! Ouais ! Et ouais ! Tables, bancs, bafflants ! Ah oui ! Joli stock de bois, des petites bougies, on a ramené des bougies dans le sac aussi. On ramène les consommables toujours. C'est des bières ? Non, non. C'est des bières porte-bougie, en fait. Ouais, une petite bougie qui fait plaisir. Il faut se dire qu'on a vraiment de la chance dans les Pyrénées de pouvoir profiter de ce genre de petites cabanes. Parce qu'il y en a des centaines qui sont laissées à l'abandon, qui sont en ruines. Mais il y a une association sous le tin d'ici de randonneurs qui retapent, qui contribuent à la conservation du petit patrimoine bâti montagnard. Et qui fait des chantiers de réinsertion. Donc petit big up à l'association Bortoucariac. J'espère que je la prononce bien. Merci à vous pour nous permettre de profiter de ces lieux. Après les randonnées hors sentier ou dans les herbes hautes qui traversent des espaces de pâturage, il faut toujours se checker pour les tics. Ah ! Ah mais c'est bon, on l'a eu ! Allez ! Bon, on s'est bien remis de nos émotions, on s'est retiré les tics. Maintenant, on va passer à l'atelier cuisine. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Des pizzas. Pour faire une bonne pizza, il nous faut la pasta. Ensuite, on coupe les oignons. Et ensuite, les champignons. On précie la pâte. Et on étale la tomate ! On met les champignons, les oignons, l'ananas. Non, je rigole. La mozzarella. Et le meilleur pour la faim, le soya-ti ! Et maintenant, dans la cheminée ! Et après, on se la régale ! C'est croustillant, c'est généreux, c'est dodu. C'est la révé ? C'est la gaga ! C'est la régale ! Eh oui ! On se la régale. On débarque de faire une couche de la... C'est le bon ! Hop là ! On a failli vivre un drame en direct. La caméra était posée sur le sac de rando qui était posée sur le banc. Et quand Olive s'est assis, ben voilà, c'est tombé. Bon, eh ben, les amis ! On va se terminer la soirée avec la pizza au coin du feu. Et on se dit à demain pour la suite des aventures. Allez, des bisous ! A demain ! Bisous ! Bye ! Mmmh ! Alors ? En forme ? Grosse canne ! Super bien ! Petit à petit ! Enfin, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit ! Petit à petit ! On n'a pas très bien dormi, hein ! Comme je vous disais, ça a bien soufflé cette nuit. Mais il va falloir quand même assurer parce qu'on a un peu plus de 11 km de randonnée aujourd'hui, avec pas mal de portions hors sentier. On va contourner les gorges des Ujarais. On va rejoindre le plateau des RNC, le haut plateau d'Estiv. Et on finira par l'Utigania. On aura un superbe point de vue avant de redescendre vers Saint-Angrace. Ça va partir dredant le pentu dans la forêt, là, juste derrière. Voilà ! Donc savourez le café ! Voilà, petit coup de balai, on va laisser la cabane toute propre. On récupère ses poubelles et on est parti ! Ah ! Ça va ? Ah ouais ! Ah ouais, c'est à toi ! Ah ! Aouh ! Aouh ! Là, on évolue dans une forêt de vieux êtres. Et les vieux êtres, ça abrite généralement le pic, le pic noir qui fait son nid dedans. Et puis aussi les chouettes. Et cette nuit, il n'y a pas que le vent qui nous a empêchés de dormir, mais aussi la chouette de Teng Malm qu'on a entendu. On l'a bien entendu ! Ça a fait un cri un peu aigu, un peu... Ouh ! 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 Donc on est sur leur territoire, il faut le savoir. Dès qu'on sort de la forêt, on a un point de vue époustouflant sur les gorges. Franchement, c'est magnifique ! C'est incroyable ! Dire qu'on a ça chez nous ! De la bonne eau des montagnes, ça. Pure ! Finitieux ! Ça la régale, cette eau, ça nous fait du bon carburant pour repartir. On va se retrouver un peu plus loin parce que là, il va falloir qu'on gaze. Allez, à de suite ! Heureux coucou ! On a atteint le fond de la gorge des Ujarais, là, qu'on est en train de contourner. Et les vues sont juste grandioses ! On voit l'église de Saint-Angrace, d'où on est partis hier, et qu'on va bien finir par rejoindre. Bon, on a pris le temps de s'arrêter pour faire une délicieuse sieste au Cahillolard de RNC, et je vais en profiter pour vous donner le secret de l'osso hirati. Pourquoi il est si bon l'osso hirati ? Et bien c'est le même secret qu'on a pour notre sieste, c'est cette herbe bien grasse, bien ensoleillée, avec la même pluviométrie qu'en Bretagne, et deux fois plus d'ensoleillement. Et toutes ces fleurs de montagne, et ces terres pures, on est dans les Pyrénées Atlantiques, on a l'air des montagnes et l'air de l'océan. C'est ça le secret de l'osso hirati, cette herbe bien grasse et veloutée. Bon, on a bien dormi ? C'est bon ? Ouais ! Super ! Allez, on est reparti ! On a croisé une belle carcasse, même pas la peau sur les eaux, il restait que les eaux en fait. Bien nettoyés par les vautours, qui ont un rôle important, qui nettoient les prairies d'altitude. Ça évite la putréfaction et le développement de maladies, donc ils sont importants nos petits vautours. Bon, assez rapidement, on rejoint le sommet du Tsigania, qui culmine à un peu plus de 1600 mètres d'altitude, et qui offre une vue époustouflante sur les gorges, la plaine un peu plus loin, c'est vraiment magnifique. J'espère que la balade vous aura plu, on vous laisse avec une petite chanson qu'on s'est bossé dur dans la cabane au coin du feu hier soir. Je vous fais plein de bisous ! Allez, ciao ! Ciao ! Là-haut dans la montagne, il y a tout ce dont l'homme a besoin, du ciel bleu, de la liberté, et de l'ossoirati. Là-haut dans la montagne, il y a tout ce dont l'homme a besoin, du ciel bleu, de la liberté, et de l'ossoirati. Bravo ! Vous savez !